Bon, regardez bien, parce qu'il ne faut pas que, parce que moi je sais que, un concombre a deux utilités. Il y a l'utilité marginale qui est, salut c'est Superfan, je suis dans une série, voilà, une série transformée en salle de classe. C'est original, jamais vu. Depuis que j'ai fait la publicité des séries, il y a beaucoup qui n'y croyaient pas. Il y a beaucoup qui sont aussi venus se faire former, et là je suis dans une salle de classe. On dit quoi maman, c'est douce. Pourquoi la dame si c'est un milliardaire ? On dit quoi la merde ? Dis-moi, pourquoi tu es venu ici, apprendre à faire la série, rapproche-toi un peu. Je suis agricultrice à la base, j'ai les champs à l'école. J'ai plusieurs hectares, il faut dire la vérité. Mais les employés, manquent de faute de main d'oeuvre. Oui, qualifié. Qualifié, et moi poussé à faire l'agriculture, je sais, avec ou sans main d'oeuvre, moi-même je peux travailler. En fait, j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu sceptiques par rapport à cette histoire des séries-là. Et depuis que j'ai lancé la poussée, il y a beaucoup de gens qui ont construit les séries partout au Cameroun. En fait, cette vidéo, c'est pour vous trouver le travail. Ceux qui chôment au quartier, vous voulez le travail. La séries représente une opportunité incroyable. Tous ceux qui sont ici sont venus se faire former. Des sites comme ça de formation, il y en a plein au Cameroun. On va parler tout à l'heure avec Roland. Roland n'est pas encore là, il arrive. Mais en attendant, parlons avec les élèves. Non, ça c'est Ticha. Mais respecte Ticha. C'est sa place que j'ai prise là. Mais respecte le père. Voilà, vous les retraitez là. Voilà un papa qui travaille encore, mais il est en train de préparer sa retraite. C'est ça non le père. Oui, c'est ça. Oui. En fait, je suis dans le métier des chiffres. Je voudrais, à ma retraite à 60 ans, m'installer comme agriculteur. Voilà. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Voilà, il est venu apprendre le métier de la séries. Vous qui êtes à la maison, petit comme grand, vous pouvez appeler Greenhouse Venture. Vous connaissez Roland Formundam. Voilà, ce gars qui est revenu des Etats-Unis avec cette technologie, que lui-même, il a tropicalisé. Je vous ai dit que pour avoir une séries, ça coûtait 2 millions. Beaucoup de gens ont installé les séries. Actuellement, il n'est plus à 2 millions. Et tout à l'heure, il va parler. Il va nous dire pourquoi ça ne coûte plus 2 millions. Parce que si vous voulez vous tapez vous-même les recherches, dans les pays comme le Ghana, ça coûte dans les 8 millions, une séries. On est venu au Cameroun, les gens ont crâné. Voilà que beaucoup de personnes ont installées. Vous n'avez pas installé. On dit comme mon frère. Ça va bien. Tu en soutiens un élève. Oui, bien sûr. Pourquoi tu as décidé de venir faire la formation ici? Bon, j'ai décidé de me faire la formation parce que j'ai vu, comme tu l'as dit bien tout à l'heure, j'ai vu la PVC et j'ai été vraiment intéressé parce que j'étais déjà passionné de l'agriculture. Mais l'agriculture sous serre encore, ça m'a beaucoup pu interpeller. Donc, je suis venu là pour me faire former. Et après, on va construire ma part d'essai. Et puis, je vais faire rouler partenariat puisqu'ici, bien, quand c'est lui qui conseille construire le serre. Monsieur, c'est Roland. On dit quoi? Mais, gars, lève-toi, 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 lève-toi. Non, non, vous n'êtes plus intéressant. Gars, comment, Roland, comment tu vas? Voilà, tu sais, en fait, j'ai rencontré un gars, les gens, une communauté camerounaise en Allemagne. Les gars, t'adorent. Et tout le monde est fantasmé. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, pardon. Les gars sont fantasmés par ta façon de travailler. Merci. Que mêlent actes. En fait, beaucoup de gens ne savent pas que tu as pris la technologie aux Etats-Unis, mais tu as tropicalisé. Effectivement. Parce que s'il fallait faire venir les serres, tout le temps, les Etats-Unis, ça allait coûter trop cher. Trop cher, trop cher. Donc, le système de serres que tu as adapté au Cameroun, c'est vraiment un truc qui n'existe d'une part ailleurs. Jamais. Et au Ghana, on fait ça combien au Ghana? 15 000 dollars, donc dans les 8 millions. Au Ghana. Oui, pour si, à vous. On avait fait la publicité, il y a beaucoup, et il y a beaucoup de mes amis, il y a presque 20, je ne vais même pas citer. Voilà. Et il y a des ministres, il y a des directeurs généraux, il y a des enseignants, beaucoup des gens ont fait les serres. Et merci beaucoup, Roland. Sauf que, dis-moi pourquoi le prix est passé de 2 millions à 2 millions 5, d'abord. Bon, normalement, les serres qu'on faisait à 2 millions, c'était les serres vides. Maintenant, nous voudrions faire les serres clés à main. Donc, il y a un grand... Ah, les serres clés à main. Oui, clés à main. Tout là-dedans. Donc, on prie avec les fils babelés, les titillages, dans les pépinières, la terre et tout. D'accord. Donc, c'est dans les 2 millions 5, jusqu'à 3 millions. Ça va aussi dépendre de la location. Oui, la localisation. La localisation. Là où les serres se trouvent et aussi d'autres choses qui seront là. Oui, oui. Donc, ça veut dire que si quelqu'un veut, par exemple, une serre à Marwa, ça va coûter un peu plus cher. Ça va coûter un peu plus cher. Oui, oui. Parce qu'aussi, à Marwa, on doit savoir si on peut trouver de la terre, la bonne terre là-bas. Ou pas. Il n'y a parfois que nous, on doit prendre la terre de Limbé, puis on va aller dans d'autres endroits. Parce que la terre de Limbé est la terre. Ce qui est plus intéressant, parce qu'on s'est confronté, parce que désormais, je suis ton partenaire, on s'est confronté à plusieurs difficultés. Il y a des gens qui appellent de l'Euro, par exemple, qui veulent faire une serre, mais qui n'ont pas de terrain. Du coup, la solution, explique un peu, parce qu'au niveau du Mungo là-bas, tu as pris plusieurs hectares. Effectivement. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà commencé à construire leur serre là-bas. Effectivement. Explique un peu comment ça se passe. Oui, parce que ce qu'on avait fait à l'époque, c'était quoi ? Il y avait les gens qui ont leur terrain et ils vont construire leur serre. Voilà. Et on a conseillé à plusieurs personnes, bon, le fait qu'ils ne peuvent pas avoir un terrain qui est assez meilleur ou un terrain qui est encore trop petit, on s'est dit, bon, on peut le trouver la terre, on peut le trouver un terrain là où ils peuvent construire leur serre. Justement. Ce que nous sommes en train de vouloir faire au Mungo, c'est avec les gens qui ont besoin de cette option, donc là où peut-être le coût d'installer une serre sur leur terrain est tellement élevé parce que là, tu as besoin d'un forage, tu as besoin d'une cabane, tu as besoin de plusieurs choses. Mais là, sur le terrain, ça sera plus facile. Il y a déjà une cabane pour toutes les serres. Il y a tout. Il y a le forage pour toutes les serres. Voilà. Du coup, on minimise au niveau des coûts de production. Effectivement. Ah non, mais ça, c'est intéressant. Et là, nous avons tous nos experts qui travaillent là-bas. Et aussi, si quelqu'un a l'un de ces jaunes qui est formé par nous, il peut venir là-bas pour gérer les serres. Non, mais le conseil même que je donne aux gens, si vous vous inscrivez plutôt dans la logique de construire les serres dans le mungo là-bas pour que Greenhouse gère, le conseil que il vous donne, c'est que si vous avez un jaune à la maison qui ne fout rien, vous l'envoyez se faire former. Et vraiment, la formation, c'est ici. C'est vraiment dans la serre. La formation, c'est pas dans la serre. Oui, donc c'est vraiment la salle de classe là. Non, ne fumez pas l'image là. Hé, c'est comment? Fumez plutôt le concombre aussi. Donc, vous avez un jaune comme ça qui est oisif à la maison. Vous l'envoyez se faire former. Alors, vous créez votre serre là-bas dans le mungo et vous envoyez votre petit à allez contrôler comme ça, vous êtes sûr que tout se passe bien parce que Greenhouse, ce qui est bien, c'est que non seulement les gars gèrent votre serre, mais ils assurent aussi la vente, la vente, voilà, parce que désormais, vous savez que les grands magasins là, avant, les machins là, les poivrons, ça coûtait 17 000, 12 000 le kilo et grâce à la production des serres du Cameroun, c'est toi qui fournit la plupart des supermarchés. C'est pas de supermarchés, c'est nous. Et on a diminué le prix maintenant jusqu'à 5 000 francs le kilo. Jusqu'à 5 000 francs le kilo, voilà, non seulement le prix a baissé. Donc quand vous allez faire votre serre, ne vous dérangez pas, le circuit, la distribution est déjà là, canalisé et tout. Non, ça fait plaisir. Regarde, Mola, ça dit quoi ? Ça va. Tu t'appelles comment ? Gabriel Mba. Tu es là pour la formation aussi ? Oui. C'est pour faire quoi plus tard ? Escrite pour moi, c'est premier en anglais. Vous parlez en anglais, il n'y a pas de souci. Cameroun, je suis bilingue. All my followers are bilingual. Yes, speak in English. Actually, agriculture in our nord-west and southern regions of Cameroun was in those days oldest system of farming. Ah, ok. So now the Searle has brought a new modern system of farming that can actually boost up the agricultural sector. Especially when it comes to deal with youths in Cameroun. So that's why I'm here to... So Mr. Roland, there are how many centers like this ? We have five centers all around Cameroun. Bafoussam, Douala, Yaoundé, Aïno, Bouya, Limbé. Exactly. Ok. Mais à Douala, il y a 200. Il y a 200. Voilà. Il y a ici à Lokbessou et ici à Dibombari. Ce que je te conseille. Les élites de Ngawondere, payez les serres pour que les jeunes de l'Estremm non... Moi, l'Estremm non, la dama wa alu non. Non. Les élites doivent faire les serres là-bas. Parce qu'on a besoin de vivre frère là-bas. Faites les serres et ça pose partout. Les gens ne savent même pas. Ça pose partout. Même à Jus Gamaro, on a construit les serres à Maro. Oui, mais ce que je dis non, c'est que les élites doivent se mettre ensemble. On consomme même 30 serres. On emploie beaucoup de jeunes. Plusieurs, plusieurs. Mais Roland est là pour former. Regardez qu'au départ, c'est Roland qui formait seul. Maintenant, il a formé des jeunes qui peuvent déjà former. Et les formations du combien de temps? Il y a la formation de trois mois. Il y a la formation de six mois. Six mois. Et il y a aussi les formations court terme de même un mois. Un mois. Voilà. Faites les serres. Faites les serres. L'agriculture n'a jamais menti comme le président avait dit un jour. Clôturons cette vidéo. On clôture cette vidéo en saluant tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Voilà, on est en classe. Et ce jour, je donnais le cours sur le concombre. Dis-moi, Tita, tu connais l'autre utilité du concombre? Bien sûr. C'est quelle utilité? Dis-moi. Dis-moi. Viens, viens, on va terminer avec ça. On utilise ça dans les laboratoires, pour les soins des visages. Non, il y a une autre utilité là. Regarde Roland, on dit quoi aux gens qui nous regardent? Bon, nous sommes ici au site Greenhouse à Logbesu. Voilà. Et nous sommes dans une salle de classe. Voilà. Nous avons essayé d'innover la manière de former plusieurs personnes. Parce que nous avons constaté que le plupart des jeunes, plus de 90% qui sont formés en classe, voient seulement rester dans les bureaux. Voilà. Donc nous voudrons faire attention que les jeunes seront formés dans les champs ou rester dans les champs. Justement. C'est à cette volée que nous avons vu comme moi. C'est là où on peut vraiment faire que beaucoup de gens qui sont formés dans la grouture restent à faire la grouture. C'est clair. Et jusqu'à ce que nous pouvons tous ensemble être dans la grouture, c'est comme ça que nous pouvons vraiment développer le pays. One more in English, please. In English, I'm already too bilingual, man. Yes. Oui. Oui. Nous sommes ici à la Grin House site de L'Ogbesu. OK. Et ce n'est notre session d'entraînement. C'est la première school qui a d'entraînement dans une ferme. Et l'idée est que nous voulons être d'entraînement dans la ferme, pour qu'ils puissent travailler dans la ferme. Parce que nous réalisons que la plupart des jeunes qui sont d'entraînés dans les classrooms, veulent rester dans les offices. Et la seule façon à nous pouvoir d'entraînement dans la ferme, c'est si nous les entraînons dans la ferme. Ils peuvent poser des questions, ils peuvent répondre dans la ferme, et ils peuvent continuer à travailler dans la ferme. Parce qu'ils croient que quand les jeunes peuvent être impliqués dans cette forme de agriculture, et qu'ils peuvent travailler dans la ferme, c'est la seule façon à nous permettre d'entraînement dans la domaine de l'agriculture, et dans la domaine de Cameroun en tant que. Vous réalisez que Cameroun est un basseur pour toutes les régions. Donc, les pays comme Gabon, Congo, Equatoria, Guinea, Chât, Nigeria, Central African Republic, ils sont tous les pays de Cameroun. Et c'est la seule façon à nous que nous pouvons continuer à nourrir ces nations, et pour rendre l'Afrique en tant que. En tout cas, je vais terminer un designaux. Je vais finir sur le concombre. Vous savez que le concombre est une bonne chose. Pourquoi, s'il vous plaît ?